80 voix pour, aucune contre. A l'unanimité, le programme économique intitulé « Subvention pour chaque citoyen » a été approuvé ce lundi en première lecture à la Knesset, le Parlement israélien. Objectif de ce projet de loi, revigorer l'économie du pays à l'heure du coronavirus. Israël n'a pas besoin d'élections mais d'un budget pour que le gouvernement puisse présenter son programme économique. Cette annonce intervient alors que le gouvernement est profondément divisé depuis plusieurs semaines quant à l'adoption du budget du pays. Mais en adoptant ce budget annuel, Benyamin Netanyahou est convaincu que cela donnera davantage de souplesse pour surmonter la crise économique que traverse le pays. Tous les économistes le disent, si nous adoptons un budget maintenant, nous pourrons préparer la rentrée scolaire et présenter le programme économique sur lequel travaille le ministre des Finances. Ce plan, critiqué dans un premier temps par la classe politique et par de nombreux Israéliens, a été légèrement modifié. Il propose quelques 6,5 milliards de chéquels supplémentaires en 2020 qui seront alloués pour les subventions en plus des 25 milliards de chéquels déjà approuvés. Cette somme sera accordée à tous les citoyens, l'exception de ceux qui gagnent plus de 640 000 chéquels, près de 160 000 euros par an, ainsi que les hauts fonctionnaires qui gagnent plus de 30 000 chéquels ou près de 7 500 euros par mois. Dans le cadre de ce plan, les Israéliens célibataires âgés de 18 ans et plus recevront chacun 750 chéquels. Les couples avec un enfant recevront un paiement unique de 2 000 chéquels. Cela passe à 2 500 chéquels pour deux enfants et 3 000 chéquels pour les couples avec trois enfants au plus. Par ailleurs, de nombreuses personnes qui reçoivent un revenu supplémentaire comme les personnes handicapées, les nouveaux immigrants nécessiteux ou encore les chômeurs de plus de 67 ans ainsi que les personnes âgées recevront tous des subventions plus importantes. J'espère que la législation sera adoptée le plus rapidement possible pour permettre la réception de la subvention. Nous sommes tous des politiciens mais nous devons adopter un budget dès que possible. Le projet de loi sera soumis au comité des finances en deuxième et troisième lecture. Le processus législatif devrait se terminer ce mercredi. Le projet de loi est aussi une bonne nouvelle pour les jeunes couples dont les mariages ont été annulés. Les propriétaires des salles devront restituer la compte avancée par ces couples qui n'ont pas pu se marier. En compensation, l'Etat a décidé d'indemniser les propriétaires des salles. Chaque propriétaire recevra automatiquement une compensation de 70% de l'Etat. Les 30% supplémentaires devront être justifiés par écrit dans une déclaration conjointe. Par ailleurs, l'Association des propriétaires des salles et de lieux événementiels vient d'écrire au Premier ministre dans leur courrier. Ils annoncent leur volonté de reprendre leur activité dès le 5 août avec ou sans l'approbation du gouvernement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...